Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français langue seconde. Bienvenue à cette capsule sur les indicateurs de temps. Dans cette première partie, je vous parle des indicateurs de temps il y a, ça fait que, depuis et depuis que. Pour commencer, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. On a eu une tempête de verglas chez moi à Montréal. Je suis tombée sur la glace et je me suis cassée le bras. Je suis allée à l'hôpital faire des radiographies et le médecin m'a mis un plâtre. Je prends des médicaments et des vitamines pour m'aider à guérir. J'ai de la difficulté à écrire et j'ai hâte de pouvoir enlever le plâtre. C'est pas mal comme histoire, mais vous avez peut-être remarqué qu'il nous manque un peu d'informations, notamment quand est-ce que c'est arrivé tout ça. C'est ici que les indicateurs de temps vont nous aider, en nous permettant de situer toutes ces actions et ces événements dans le temps. Plus précisément donc. Il y a trois semaines, je suis tombée sur la glace et je me suis cassée le bras. Ça fait 15 jours que j'ai le plâtre sur mon bras. Je prends aussi des médicaments et des vitamines depuis 15 jours pour m'aider à guérir plus rapidement. Depuis que j'ai un plâtre, j'ai de la difficulté à écrire. Voilà, c'est déjà plus clair. Voyons voir maintenant ce que ces quatre indicateurs de temps, il y a, ça fait que, depuis, depuis que, nous apprennent et comment les utiliser. Premièrement, L'expression « Il y a trois semaines, je suis tombée sur la glace et je me suis cassée le bras. » L'expression « il y a » nous permet de situer l'action de cette phrase dans le passé. Elle indique combien de temps est passé entre le moment où l'action a eu lieu et aujourd'hui. Ici, ça signifie que ma chute sur la glace et ma fracture ont eu lieu trois semaines avant aujourd'hui. Ce sont des événements de courte durée qui sont arrivés seulement une fois. C'est pour ça qu'on les exprime avec le passé composé. « Je suis tombée, je me suis cassée. » En d'autres mots, l'expression « il y a » indique l'intervalle de temps entre une action qui s'est produite dans le passé et qui est terminée et aujourd'hui. On utilise « il y a » avec un verbe au passé composé. Par exemple, L'expression « il y a » introduit généralement un complément de phrase qui peut se placer au début de la phrase, détaché par une virgule ou à la fin de la phrase. Ainsi, Veuillez noter que l'expression « il y a » est un peu différente de l'expression « il y a que » qui ressemble plutôt à la deuxième expression qu'on va regarder maintenant, « ça fait que ». Deuxièmement donc, « ça fait 15 jours que j'ai le plâtre sur mon bras ». L'expression « ça fait que » permet de situer l'action de cette phrase dans le passé, mais en indiquant toutefois qu'elle continue aujourd'hui dans le présent. C'est pourquoi on l'utilise avec un verbe au présent, « j'ai ». Ça fait que indique combien de temps est passé entre le moment où l'action a commencé et aujourd'hui. Ici, ça signifie que j'ai commencé à porter le plâtre 15 jours avant aujourd'hui et aujourd'hui, je porte toujours le plâtre. Ce n'est pas fini, mais ça a commencé 15 jours plus tôt. On place ainsi la durée d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent entre les mots « ça fait » et « que ». On utilise donc cette expression toujours en début de phrase. Par exemple, « ça fait deux heures que j'étudie », « ça fait 30 minutes que je t'attends », « ça fait six mois qu'il pratique le piano », « ça fait huit ans que nous sommes mariés ». Troisièmement, « je prends aussi des médicaments et des vitamines depuis 15 jours ». L'expression « depuis » permet de situer l'action de cette phrase dans le passé, mais en indiquant toutefois qu'elle continue aujourd'hui dans le présent. De la même manière que « ça fait que », « depuis » s'utilise avec un verbe au présent, « je prends », pour indiquer combien de temps est passé entre le moment où l'action a commencé et aujourd'hui. Dans cette phrase, ça veut dire que « j'ai commencé à prendre les médicaments et les vitamines 15 jours avant » et que je continue de les prendre aujourd'hui. Autrement dit, « ça fait 15 jours que je prends des médicaments » et « depuis 15 jours, je prends des médicaments », ça veut dire la même chose. La différence ici est que « je suis obligée d'utiliser « ça fait que » au début de la phrase. » Alors que c'est possible de placer « depuis » au début ou à la fin de la phrase, comme ceci, « je prends des médicaments depuis 15 jours ». « Depuis » a aussi une autre particularité qui le différencie de « ça fait que ». Avec « depuis », c'est possible d'indiquer le moment où une action a commencé, ce qui n'est pas le cas pour « ça fait que ». Par exemple, on peut dire « je prends des médicaments depuis 15 jours », mais aussi « je prends des médicaments depuis la semaine passée ». À la place d'indiquer la durée de ma prise de médicaments, 15 jours, j'indique ici le moment où j'ai commencé à prendre mes médicaments. J'ai commencé la semaine passée et bien sûr, je continue à les prendre aujourd'hui. Je prends donc des médicaments depuis la semaine passée. De la même façon, je peux dire « je suis en congé depuis vendredi », « j'étudie dans cette école depuis septembre », « j'habite dans ce quartier depuis 2020 ». Mais je ne pourrais pas dire « ça fait 2020 que j'habite dans ce quartier ». Finalement, « depuis que j'ai un plâtre, j'ai de la difficulté à écrire ». Ici, on a l'expression « depuis que » à ne pas confondre avec « depuis » tout court. « Depuis que » introduit une phrase qui permet de situer une action par rapport à une autre action. Dans notre exemple, on l'utilise avec un verbe au présent, « j'ai », ce qui nous montre que l'action dont on parle a commencé dans le passé et continue dans le présent. Autrement dit, « j'ai commencé à avoir de la difficulté à écrire dans le passé » et ça continue aujourd'hui. Le moment où j'ai commencé à avoir de la difficulté à écrire est aussi le moment où j'ai eu mon plâtre. Les deux actions sont donc arrivées presque en même temps et elles continuent toutes les deux aujourd'hui. Comme « depuis », « depuis que » introduit généralement un complément de phrase qui peut se placer au début de la phrase, détaché par une virgule ou à la fin de la phrase. Ainsi, « depuis que j'ai un plâtre, j'ai de la difficulté à écrire » ou « j'ai de la difficulté à écrire depuis que j'ai un plâtre », c'est la même chose. Voilà! J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les indicateurs de temps « il y a, ça fait que, depuis et depuis que ». C'est certain que ce que je vous ai présenté ici sont des règles générales et que dans la langue parlée populaire, on ne respecte pas toujours ces règles-là à la lettre. Mais si vous les appliquez quand vous parlez ou quand vous écrivez, vous êtes sûr de bien vous faire comprendre. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Comme d'habitude, vous allez y trouver un résumé de ce qu'on vient de voir et un exercice pour mettre tout ça en pratique. Je travaille aussi à une deuxième partie sur le même sujet, alors s'il y a d'autres indicateurs de temps qui vous posent problème, écrivez-moi un commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!